Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Beaudoin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. Il y a de l'effervescence dans le studio, mon cher François. Écoute, Alex, j'ai tout un ouvrage entre les mains. Ça va être un show complet avec notre ami Claude Raymond, qui vient tout juste de lancer sa biographie, « Frenchie, l'histoire de Claude Raymond » aux éditions Urtubise, écrite par Marc Robitaille et Claude Raymond. Écoute, moi, je suis retourné en enfance, je suis retourné dans les années. J'ai tout mêlé, mes chiffres. Ah, bien, c'est pas grave si c'était bon. Claude me remet à sa place. On parle du boulevard Gros, hein, Alex? On parle du boulevard Gros en masse, puis c'est bien mérité. Une baisse de visibilité pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Absolument. Bienvenue à Sports Express. On parle du boulevard Gros en masse. François, est-ce qu'on fait une première à Sport Express? Est-ce qu'on fait un show de deux heures? Ah, ça, on pourrait. Sauf que sa relationniste ne serait peut-être pas au courant. Lui, il le ferait, mais quand même. Elle serait contente. Elle serait contente, oui, parce qu'on aurait tellement de choses à raconter avec, je dirais, la star depuis toujours ici au Québec. Tout le monde le connaît, mais depuis quelques jours, entre autres, avec la sortie de son livre. Claude Raymond est avec nous. Salut, Claude. Salut, Claude. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, le mien. Tu as pris un petit verre d'eau, parce que, comment dire, de quoi? Depuis cinq jours, toi, depuis vendredi passé, ça n'arrête pas, là. Ça doit faire une vingtaine d'entrevues que je fais. Puis, il y en a que ça a duré un an et une heure et demie pour les journaux, là. Wow. Mais nous autres, ça va être deux heures. Bien, c'est ça. C'est vrai que moi, je suis prêt, là. Dès que je vais avoir assez d'eau, mais, tu sais, c'est de l'amour que je reçois partout, puis le respect, puis tout ça. C'est le fun, puis j'arrête pas. Puis, avec le lancement, lundi soir, là, il y avait du monde, il y avait du monde, il y avait du monde. On n'aurait jamais pensé qu'il était pour avoir tant de monde. Puis, Urtubis, eux autres, ils ont dit que c'est l'engouement, là. Avant que ça arrive, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Oui. À ce point-là. Je veux qu'on en parle du lancement, Claude. Pendant qu'on voit le livre à l'écran, Alex, là, dans les mains, le livre Frenchie, qui est un livre très attendu. On va en parler un petit peu tantôt, mais parle-nous de la soirée de lancement. Malheureusement, on avait reçu une invitation, on n'a pas pu se présenter, mais au moins, on t'a ici, en studio. Tu nous disais tantôt, hors d'onde, que, de un, tu ne t'attendais pas à voir autant de monde. De deux, il y a eu des anciens joueurs du Canadien qui étaient des beaux menteurs, on ne se le cachera pas. Tu les avais rencontrés et tu avais dit qu'ils ne pouvaient pas être là. Donc, il y a eu beaucoup de monde de ton entourage, de tes proches, des amis qui étaient présents. Ah, j'ai vu des gens, il y a 30-40 ans, que je n'avais pas vus. Tu sais, mes anciens coéquipiers pour Villeray, je les vois souvent, les autres, là. Bien, là, c'est rendu une fois par année, parce que les deux autres, Bob Plante et André Riopelle, ne jouent plus au golf, là. J'ai vu ces gars-là, Yvan Dubois, qui est natif de Saint-Jean. Il jouait au hockey et au baseball avec moi, ici, à Saint-Jean, avant de déménager à Montréal. Puis, ça a été mon receveur à West Palm Beach. Fait que, tu sais, on a une longue histoire, Yvan Dubois, puis moi, il est allé avec son épouse. Puis, les membres du fond, il y avait une quinzaine de membres du fond, Claude Raymond, qui était là avec leur conjointe. On a eu du fun, puis des surprises. Parce que j'avais un petit discours à préparer, parce que j'avais le droit à, mettons, 5 à 10 minutes. On avait le droit à 25 minutes, les trois ensemble. L'éditeur André Gagnon, puis... L'auteur. Mac Robitaille, puis moi. Là, tout à coup, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Quand je voyais arriver ce monde-là, j'ai dit, tu sais, Philippe et Aloui, t'as-ce que vous pouvez venir, mais il est tombé malade l'après-midi. En tout cas, c'était... Je ne savais pas qu'il venait. C'est ça, ils m'ont réservé des surprises. Des surprises, mais je ne savais pas. Tu prépares ton discours en conséquence. Rebaudissement après rebaudissement. Ah, c'est effrayant. Puis là, la salle se remplissait. Je dis, voyons, ça va-t-il s'arrêter? Ils ont manqué de livres à la fin, ça fait que... C'est assez extraordinaire, tu disais, il y avait à peu près 300 livres, ils ont tous été vendus, ils ont tous signés. As-tu déjà signé, Claude? En fait, c'est bien signé encore. Tu n'as jamais signé autant Claude Raymond de même dans un court laps de temps. Oui, j'ai déjà signé beaucoup des Claude Raymond, mais là, il fallait que je fasse un petit message à tout le monde. Quand tu décastes ça... Exact, oui. Mais ça ne fait rien, j'ai passé à travers. Claude, je veux qu'on parle de ce projet-là, de Frenchie. Puis souvent, tu venais à l'émission, puis on te posait souvent la question « Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore de biographie sur toi? » Puis « Ah, bien, on s'est fait t'approcher. » Mais qu'est-ce qui fait que Urtubiz et Marc Robitaille ont réussi à te convaincre qu'on peut savoir cet outil-là, ça va être... Écoute, c'est un livre qui va être dans le foyer de plusieurs Québécois. Qu'est-ce qui fait que maintenant, on l'a enfin, ce livre-là? Bien, j'avais... Quand Tim Reins a été intranisé au Panthéon à Cooperstown, j'avais mon uniforme des Expos avec mon nom en arrière, mon nom, puis le numéro 16. Puis Marc Robitaille, lui aussi, il avait son gilet des Expos. Puis là, il a vu au loin le numéro 16, Claude Rémois. Il dit « Hey, le partisan des Expos, je vais aller le saluer. » Là, en arrivant, il s'est aperçu que c'était moi. Puis là, moi, j'étais avec mon fils Claude Mac, puis mes deux petits-fils. Là, le Mac, il dit « Hey, j'aimerais ça faire ta biographie. » « Ah non, laisse-moi, il y a tellement... » Puis il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Parce que c'est beaucoup d'ouvrages, hein? Puis ça prend du temps. Puis en tout cas, là, il revient au téléphone une autre fois. Je dis « Non. » Puis finalement, il m'a dit, il dit « Il faut que tu laisses ça en héritage à tes enfants puis à tes petits-enfants. » Fait que là, j'ai réfléchi. J'ai dit « OK. » Bien, c'est pas juste pour mes petits-enfants puis mes enfants, parce que, vous savez, ça fait presque 20 ans que les Expos sont partis. Les jeunes qui jouent au baseball aujourd'hui sont presque rendus d'âge junior, là. Ils n'ont jamais vu jouer les Expos. Il faut ressortir ça, là. C'est ce qui est arrivé avec les Expos aussi. Puis moi, j'ai fini ma carrière avec les Expos. Il faut sortir ça, mais c'est pas juste les joueurs de baseball. Ça peut s'appliquer à quelqu'un qui veut donner médecin, un ingénieur, n'importe quel métier. Parce qu'au baseball, là, c'est pas toujours rose. Des fois, tu manges des vies d'un coup, puis quand tu tombes, il faut que tu te relèves le plus vite possible. Ça, ça s'applique tout partout dans la vie. Je suis sûr que les journées, ça allait bien pour toi, puis le lendemain, bang, ils te ramènent sur Terre. Puis après ça, il faut que tu remontes tout de suite. Moi, ça m'est arrivé souvent, souvent. Fait que dans ce livre-là, il y a beaucoup d'échecs, puis il y a beaucoup de bons coups aussi. Plus de bons coups. Moi, je trouve la photo extraordinaire, tu l'as dit. En plus, c'est une photo qui est de Major League Baseball. C'est au Shea Stadium. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que c'est au début des Expos, en 1969, cette photo-là? Avec le logo sur l'épaule, je dis que c'est le centième anniversaire du Major League Baseball. Ça devait être 70 ou 71 ans. C'est dans les débuts, donc les Expos avaient un an ou deux. Les Mets également, parce qu'ils sont rentrés dans la Ligue en même temps. Quand tu vois cette photo, les Mets sont arrivés en quelle année? Avant ça. Avant ça? Je pensais qu'il était arrivé pas mal en même temps que les Expos. Ça se plonge. Mais écoute, c'est lui. C'est toi, l'encyclopédie. Non, non, mais je ne veux pas te... Non, 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 mais ça se peut falloir bien. Non, mais face-moi, je l'ai mis au match d'étoiles. C'est ça. C'est ça. Ça a mal parti d'entour. Je l'ai mis au match d'étoiles en 70, en 69. Je l'ai mis au match d'étoiles partout, moi. À un moment donné, tu vas gagner en série mondiale aussi dans l'entrevue. Je l'ai déjà gagné dans mes rêves. Contre les Avengers, après ça. Contre les Avengers, en plus. Quand tu regardes cette photo-là, Claude, il s'en est passé des affaires avant, il s'en est passé des affaires après. De quoi tu es le plus fier? Parce qu'écoute, on le voit dans ton regard. Oui, c'est une photo, mais tabarouette. On sent la fierté de Claude Rémond dans cette photo-là. C'est magnifique. Si tu regardes le gant, le logo de Wilson, il est parti. Oui, c'est vrai. Parce que ce gant-là, c'est le gant que j'ai utilisé à chacun de mes lancers dans le baseball majeur. Il t'a suivi partout? Partout. Il est encore en bonne condition. Ça veut dire que tu l'as encore? Oui, j'aurais pu lancer encore à 4-5 ans avec certains. Ce qui est le fun, c'est que tu n'as jamais parti. Il y a eu une mode, à un moment donné, de vendre ses trucs à l'encan. Ça ne t'a jamais effleuré l'esprit. Je ne suis pas capable de faire ça. C'est à toi et ça ne partira jamais. Claude, dans le livre, on va découvrir le Claude aussi, petit bébé. On regardait tes photos tantôt de toi à la naissance. Un beau bonhomme. On ne se le cachera pas. Un beau bonhomme. Toi, ta première communion à l'église ici, Saint-Ennemont, à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est important pour toi de parler d'où tout ça a commencé. On le disait tantôt, hors d'onde, c'est une belle pub pour Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'on entend parler de nos circuits d'autobus. On peut lire que tu viens de Saint-Jean. Saint-Jean revient souvent, que tu as joué ici. C'est important de parler vraiment du début jusqu'à la fin? Bien, ça a commencé sur le boulevard Gouin, quand le boulevard Gouin était en terre battue. Oui. Entre Boutier et Colin. Puis là, j'étais assis sur le bord du trottoir parce qu'il y avait un trottoir. Puis là, ça jouait à la balle. Puis la sœur Normand Brault, Louise Brault, elle m'a vue là, elle dit « Hey, le jeune, viens-nous jouer avec nous autres. » Fait que là, c'est correct. Là, elle dit « Bien, va-t'en la vache là-bas. » Fait que moi, je m'en vais là. Elle dit « Quand la balle arrive, tu la prends et tu la relances. » Ça a commencé de même. Puis moi, j'ai toujours eu le sens d'observation. Fait que j'ai appris vite. Puis à un moment donné, ça n'a pas pris de temps que je commençais à frapper la balle assez solide. Puis je suis dansé la balle avec assez de force. Tu sais, ça a commencé comme ça. Mais c'est important pour moi de laisser aux gens savoir comment ça a commencé, mon affaire. Ça n'a pas prévu rien. Puis j'étais tout jeune. Puis ça s'apprend, le baseball. Puis j'ai tellement aimé ce sport-là que... Tu sais, l'hiver, c'est sûr, on joue au hockey. Mais à l'âge de 14-15 ans, quand j'ai commencé à aller jouer à Villerie, j'ai dit « Fini le hockey. » Même, j'ai été gardien de but pendant une couple d'années. Comme, tu sais, il faut trop me faire blesser. Puis finalement, j'ai arrêté ça. Mais c'est ça qui est intéressant. Puis tu sais, je ne sais pas comment se portait le baseball à l'époque, mais toi, c'est vraiment... C'est l'invitation de quelqu'un qui te dit « Hey, viens jouer avec nous autres, le jeune, on va se lancer à la balle. » Ce n'est pas toi qui avais le rêve de dire « Moi, je vais absolument jouer au baseball. » Ça a commencé par l'invitation d'une madame « Viens lancer à la balle. » Puis on en est rendu là, après la belle carrière. Moi, je regarde ça, je me disais « Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? » Puis tout le monde avait l'air d'avoir du fun. Ça courait, ça criait, tu sais. La balle t'a frappé, tout le monde courait après la balle. Tu sais, c'était... Pour moi, c'était extraordinaire, ce jeu-là. Je voulais jouer à ça, mais j'étais là, tranquille, sur mon coin. Parce que le baseball, on va se le dire, dans les années 2000, bon, ça a mal terminé, tu étais là en 2004, quand les Expos ont malheureusement... C'est-tu vraiment 2004? Oui, oui, écoute, j'étais là, au dernier match au stade, et au dernier match à New York également. Oui, OK. Et tu sais, puis il y a eu mauvaise presse, le baseball mineur avait diminué au Québec, alors que maintenant, c'est en pleine expansion, on va se le dire, c'est fou le nombre de Québécois maintenant qui vont jouer dans les collèges américains, qu'on voit dans le baseball majeur. La Charles Leblanc, le Bram Thoreau. Exactement. Le Julien, là. Oui. Puis ça, il y en a beaucoup qui sont dans les collèges américains qui ont passé par la classique, Claude Rémont. Claude Rémont aussi, voilà. Julien, c'en est un. Oui. Tu sais, fait, comment ce sport-là est arrivé au Québec, justement? Parce qu'à l'époque, il y avait moins de télé. On va se le dire aujourd'hui, ma fille veut découvrir un sport, elle va le mettre à RDS ou à TVA Sports, puis elle va pouvoir le regarder. Mais à l'époque, il y avait la radio. C'était vraiment de même d'aller dans la rue, de voir les plus grands jouer, puis de dire, je veux faire ça. Parce que tu ne pouvais pas le dire à la télé. Moi, tu sais, ou Joe Di Maggio, on ne pouvait pas le voir, on pouvait l'entendre. C'est différent. Moi, mon oncle Gaston jouait au hockey pour Saint-Jean, puis il jouait au baseball pour Saint-Jean. Puis Saint-Jean, il jouait au sens sportif, dans ce temps-là, au coin de Mercier-Hant, Mercier-Villaurier, puis Saint-Jacques, puis je pense que c'est Foch qui est là, quelque chose de même. En tout cas, mon père, il m'a emmené voir mon oncle Gaston. Puis mon oncle Gaston, il a fait une coupe de bons coups, puis c'est devenu comme mon idole, puis c'était mon favori parmi tous mes oncles. Puis il me parlait de baseball souvent, puis il me corrigeait des petites affaires. Tu sais, mais Saint-Jean, il y avait une équipe, puis moi, je dirais, sur les 15 ou 16 joueurs qu'ils avaient, il devait en avoir 12, 13 ou 14 de Saint-Jean. Il y avait peut-être une coupe de gens qui venaient de l'extérieur. Puis c'était tous des joueurs de Saint-Jean, puis Iberville qui jouaient dans l'équipe. Fait que toutes les villes avaient des équipes comme ça. Fait que moi, c'est le même, j'ai commencé. Puis là, bien, il y avait les Royaux de Montréal, puis à la radio, j'écoutais ça, moi. Qui était le club école des... Pas des expos, mais des Dodgers à l'époque de Brooklyn, hein? Les Dodgers de Brooklyn, oui. On va s'arrêter parce que la première partie, déjà terminée, il y a plein de trucs qu'on veut parler. Mais de toute façon, on est à deux heures. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on s'arrête et au retour, on revient avec les autres. On bougez. On bougez. Nous sommes de retour à Sports Express. T'as une question, François? Je ne sais pas. Envoie-moi sur ma question. Je ne sais pas c'est quoi, mais je te laisse aller. C'est parce que Claude en a parlé rapidement tantôt. Lorsqu'on veut sortir un livre, écrire un livre, il y a beaucoup de recherches. L'auteur, Marc Robitaille, je voulais juste que tu donnes une idée aux téléspectateurs qui nous regardent. Qu'est-ce que ça a demandé comme temps? Est-ce que c'était des séances de travail à tous les... Parle-nous du processus pour en venir là, là. Lui, il demeure à Gatineau, fait qu'il fallait s'entendre sur des journées quelconques. On s'est rencontrés entre 12 et 15 fois, quatre ou cinq heures. Lui, il avait des cassettes, il enregistrait tout ça. Puis après ça, rendu chez lui, il essayait de mettre de l'oeuvre là-dedans. Parce que des fois, tu parles, mettons, de 1956, puis dans l'autre cassette, tu parles de 1956, puis là, tu parles de 1969, puis dans l'autre cassette, il faut qu'il remette tout ça en oeuvre. Puis après ça, il faut... Lui, il faut qu'il l'écrive. Puis là, il nous envoie les feuilles. Là, on essaye de corriger les fautes, s'il y en a. Là, on essaie de mettre de l'ordre dans... La chronologie. Oui. Tu sais, c'est énorme, le travail. Ça a pris combien de temps, Claude? C'est un travail de combien de temps? Bien là, ça fait 4-5 ans qu'on s'est rencontrés. Mais la pandémie nous a retardés de deux ans. Ils ne voulaient pas sortir ça pendant la pandémie. Puis c'est bien correct, parce que tu n'aurais pas eu le lancement de... Non, non, c'est vrai. On aurait fait ça par... Avec des masques. Ça n'aurait pas été pareil. Juste comme ça, la recherchiste Google, m'a aidé dans mes affaires. Donc, juste pour revenir, Claude avait naturellement raison. En 62, les Mets, c'est les Colts de Houston qui sont devenus les Astros. Et en 69, les Expos et les Padres. Voilà. Qu'on a entendu aussi les Padres dans le bon film avec... Elvis Gratton. Elvis Gratton. Tu te fies sur Google, toi. Non, non, mais... Je suis allé voir. Écoute, vous auriez dû voir la face de Claude qui m'a dit... C'est 62. OK, c'est vous. C'est 62. Claude, on n'a jamais entendu parler du boulevard Gouin aussi souvent depuis les derniers jours. Tu reviens sur Saint-Jean-sur-Richelieu. Je veux que tu reviennes avec le Claude Raymond, ton premier frappeur que tu as affronté dans les majeurs. Parce que, tu sais, en ce moment, en 2022, un jeune joueur de 14 ans écoute le baseball à la télé. Puis après ça, il arrive, puis il va peut-être affronter, mais il les a déjà vus ou peu importe. Toi, tu arrives, ton premier frappeur, je t'ai demandé, c'était qui? C'est Bob Serve, qui, lui, en avait frappé 30 la saison d'avant. Plus que 30, même, oui. Écoute, puis là, on en a parlé beaucoup des circuits cette année avec Aaron Judge, 62, puis je pense que c'est bien mérité. Mais dans ces années-là, 30 circuits, c'était énorme, on va se le dire. Comment tu te sentais, petit gars de Saint-Jean, sur la butte, devant Bob Serve, ton premier frappeur dans le baseball? J'étais très, très, très nerveux. Puis j'ai failli l'atteindre avec mon premier lancé. Finalement, il a reçu un but sur balle. Mon premier frappeur dans les majeurs, il lui donnait un but sur balle. Lui, il jouait pour Kansas City. C'était la grosse vedette de Kansas City, là, puis, tu sais, il y avait Roger Marris dans ce club-là, puis il n'avait pas une grosse équipe, mais il y avait une bonne équipe de frappeurs, tu sais. Mais Bob Serve, il faisait peur parce qu'il était carré, puis, tu sais, peut-être 6 pieds 1, 6 pieds 2, 220 à peu près, là. Puis il y avait l'âme méchant au bâton, là, le tabarnouche. Dans mes petits souliers de 21 ans, là, je n'étais pas gros. Même d'affronter Roger Marris, qui, lui, avait subi les foudres des partisans des Yankees avec son 61e circuit. Ah, mais ça, c'était avant. Exact, c'est ça, exact. Mais il ne me faisait pas peur, mais Serve faisait peur. Hé, Claude, on en parle dans le livre. On a reçu Magali Boutin, ici, il y a deux semaines, que tu connais bien, la maman de Noah Warren. On a vraiment parlé du racisme aujourd'hui. Tu sais, qu'il va toujours en avoir. C'est bien, c'est mieux accepté, si on veut, aujourd'hui dans les sports. Mais tu en parles dans le livre, puis il y a des histoires un peu tristes qu'on peut lire par rapport au racisme. Avec des légendes. Avec des légendes. Vous pouvez nous en parler un peu. Oui. Moi, la première... Bien, premièrement, au camp d'entraînement, au Wacross, là, on est 350 joueurs, puis il y a 6 barraques. Dans les barraques, là, il doit y avoir 50 lits par barraque. On est tout cordé, un côté de l'autre. Puis il n'y a pas de place pour mettre nos... On met la valise en dessous du lit. On est loin d'un 5 étoiles, là. Oui, oui, il n'y a pas d'étoiles, là. Puis, au côté, il y avait comme un solarium. Les Noirs, ils demeuraient là. Wow. Puis, je me souviens, Wally O'Ree, qui était intronisé au Panthéon du hockey, il était là avec nous autres. Lui, il venait dans le bout d'Halifax, puis c'était un joueur de récours. Puis, il demeurait là dans le solarium, là. Mais là, eux autres, ils ne pouvaient pas prendre leur douche en même temps que nous autres. Quand nous, les Blancs, on avait fini de prendre notre douche, eux autres, ils avaient la permission d'y aller. Puis, finalement, en 57, à Jacksonville, quand on se promenait en autobus d'une ville à l'autre, on arrêtait pour manger. Mais là, Ed Charles, puis Lee May, frappeur gaucher, qui a joué pour Milwaukee, puis Houston, en tout cas. Eux autres, ils ne pouvaient pas sortir parce qu'ils ne pouvaient même pas sortir de l'autobus. La Frenchie apporte-nous donc une coupe d'hamburgers, une coupe de dogues, mais n'importe ça. Bien, là, celui que vous voulez parler, c'est Hank Aaron. On arrivait à Houston ou à Saint-Louis en 62-63. Là, on allait dans le ghetto avec l'autobus, puis il fallait laisser sortir Hank. Là, je me souviens, Warren Spahn, Louberdette, Eddie Matthews, des fois, ils se levaient en avant. Non, ils ne sortent pas d'ici, c'est notre meilleur joueur. Hank, ils disaient, oui, il faut, je ne suis pas capable de rentrer à l'autre place. C'est incroyable. On le revoyait au stade, puis pâle, 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 pâle. Alors, lui, ça y est. Exactement. Non, non, lui, il voulait prouver qu'il était le meilleur puis c'était notre star. Mais, tu sais, il sortait là puis ça n'a pas l'air à le déranger trop, trop parce qu'il savait que c'était ça. Mais moi, lui, il m'a déjà emmené à Atlanta dans un restaurant. OK. J'étais le seul blanc. Et là, c'était l'inverse. Tu as une chance que tu étais avec Hank Aaron. Oui. Puis là, il me dit, Frenchy, il dit, inquiète-toi pas, il dit, je suis là. C'est assez incroyable quand même. Non, non. C'est tout seul, moi, là. J'avoue, j'avoue. Puis est-ce qu'à l'époque, c'était un sujet tabou? Tu sais, comme au Québec, on n'ose pas trop parler de politique parce qu'on ne sait pas comment la discussion peut aller. La même chose avec, pendant la COVID, tu n'osais plus à la fin, tu es-tu vacciné ou pas vacciné de peur que l'autre personne parte sur ses grands chevaux. Des fois, tu voulais peut-être avoir une discussion avec un coéquipier qui venait peut-être d'un tel endroit. Et là, lui, il y avait une réponse que toi, à laquelle, tu ne t'attendais pas. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous ne faisiez juste pas en parler de ça? Parce que ça ne va pas tout, non? C'est un sujet quand même ouvert. Non, non. Oui. Puis, tu sais, en tout cas, moi, avec Frenchy, là, j'étais chum avec tout le monde. Bien, ça, c'est sûr. Ça, tu sais, puis... Non, c'était comme ça. Ça faisait partie des... Aujourd'hui, ça serait... Ça ne marcherait plus de même, mais à l'époque, c'était comme ça. Même sur le terrain, tu sais, des fois, il y a des joueurs qui criaient quelque chose pas correct au noir, là. Mais c'est... Le plus drôle, c'est les joueurs qui venaient de Porto Rico puis de Cuba. Oui. Me, no black. Me, no white. Indian, non. Fait que là, non, non. Si t'en vas, là, t'es pas de la bonne couleur, tu sais. Putain, la baronouche. On parle d'un autre nom très connu dans ce livre-là, qu'on niaisait un petit peu tantôt avec Alex, que cette personne-là aurait peut-être pas été invitée à ton lancement de livre. Oui, l'ancien Gene Mock. Gene Mock. Gene Mock, un peu. Oui. Gene Mock, il a peut-être été un bon gérant, mais il ne savait pas comment manipuler un groupe de lanceurs. puis lui, il m'en a toujours voulu depuis 1964. Parce qu'en 1964, les Phillies, il était gérant des Phillies. Il venait par sept matchs avec dix matchs à jouer. Puis là, il s'en vient, il jouait à San Francisco trois matchs de suite en prolongation avec Jim Bonney, Hart Mahaffey puis Chris Short. Là, nous autres, à Houston, dans le journal, le lundi, on avait à congé, ça marquait lanceur gaucher Harvey Haddix va lancer contre nous autres. Harvey Haddix, c'est un bon petit lanceur, puis il avait juste à mettre son gant sur mon ticule, il était sûr de gagner. Mais le lendemain matin, les entêtes, c'était « I want to get it over with, je vais en finir au plus vite. » Puis là, il revient avec Bonning, Mahaffey puis Chris Short. Moi, je suis toujours dans le champ de droit pour courir après les balles pendant la pratique. Johnny Carlson, qui est un de mes chums que j'ai joué avec à Chicago, il disait « Hey, Frenchy, how you gonna pitch to me today? Comment tu vas me lancer aujourd'hui? » Puis là, j'ai dit « Ben, glissante, à la hauteur des genoux en dedans. » Il fait un petit sourire, il s'en va. À la huitième manche, le gérant, il fait signe Raymond Monticule qui est le premier frappeur, Johnny Carlson. J'ai avoué une belle glissante à la hauteur des genoux en dedans. Il n'a pas bougé. Il ne m'a pas cru. Je l'ai attrapé sur la rotule du genou. Puis lui, il avait des chances d'être le joueur le plus utile de la Ligue. Puis c'était leur meilleur joueur. Il n'a plus rien, rien fait après. Dans les 10 derniers matchs, il n'a rien, rien fait de bon. Puis là, Gene Mock, il a toujours pensé que c'est à cause de moi que lui a perdu le championnat. Incroyable quand même. Puis quand il m'a accepté, quand je suis arrivé à Montréal, moi, je suis content. Je m'en viens dans ma ville. C'est ça que je dis à Jimman. « I'm very happy. Je suis très content. J'arrive dans ma ville. Je vais jouer devant ma famille, mes amis, mon terrain, qui est le pack joli où j'ai joué junior. » Il dit « Oui, oui, tu devrais être content. » Puis là, je dis « Très, très content. » Il dit « Tu devrais être content d'être encore en vie. » Il dit « Parce que j'ai dit à tous mes lanceurs de te tuer s'ils avaient la chance. » Il m'a dit ça de même en arrivant. Moi, je pars de la première position. Je m'en viens là avec l'équipe de M. Mock. Puis il me dit ça incroyable. Puis, tu sais, la dernière année des Expos, moi, je suis à la Galerie de presse, je suis après manger. Il y a trois, quatre tables plus loin. Bob Uecker, avec qui j'ai joué pendant sept, huit ans. « Hey, Frenchy, qu'est-ce qu'il y a avec toi et le général ? » Le général, c'est Gene Mock. Je lui dis « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Il dit « Chaque fois qu'on avait des matchs contre ton équipe, la première chose qu'il disait dans le meeting avec les lanceurs, si vous avez une chance de tuer là, c'est SOB. » Lui, il n'est pas devenu commentateur après à Milwaukee, Bob Uecker. Uecker, il est là encore, il en fait encore. C'est lui qui joue dans Major League, le commentateur « Just a bit outside ». Moi, je sais, mais habituellement, est-ce qu'il reste deux minutes toujours pour la fin de le NASCAR ? Non, il ne reste rien, mais j'avais une dernière question. Bon, alors voilà. Bien qu'il va falloir acheter le livre, Alex. Oui, oui, non, pas le choix. Tu seras à la Librairie moderne le dimanche 20 novembre de 10h à midi pour les gens de la région qui aimeraient te rencontrer et acheter le livre. Oui. Tu m'en siies là aussi devant moi. Le livre, il y a déjà à vendre dans la Librairie. Oui, toutes les bonnes librairies. Et tu seras le cadeau de Noël de mon père et de mon beau-père. J'espère que ton père n'a pas l'émission. Non, non. Il va savoir son cadeau d'avance. Ça ne dérange pas. Ça va être ça, pareil. Merci beaucoup, Claude. C'est moi qui vous remercie. Merci, Claude. Et au plaisir. Et bravo aux associations. Merci, c'est vrai. On s'arrête et au retour. Le NASCAR est le mot de la fin. Nous sommes de retour à Sports Express et Alex, malheureusement, il ne reste que 30 secondes pour le NASCAR, maintenant 25. Écoute, je peux te dire une affaire en fin de semaine. Non, pas en fin de semaine, hier. Oui. Sur YouTube, je me suis tapé « Dale Earnhardt the day ». Oh! La journée où il a eu son accident au Daytona. Écoute, c'est quelque chose. Allez voir ça sur YouTube. Oui. Pour vrai, là, c'est très touchant. C'est Joey Logano qui a remporté la saison, tout simplement. La prochaine course Daytona 500, c'est le 19 février 2023. Vous le saurez ici en primeur après que mes Dolphins aient gagné le Super Bowl. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye, bye. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.